... Alors que demain nous appartient reviendra à l'antenne de TF1 dans deux semaines, le producteur Vincent Mellet promet des intrigues centrées sur les fondamentaux et des surprises dans les mois à venir, dont l'arrivée d'une nouvelle famille à 7. Après près de trois mois d'absence, en raison de l'interruption du tournage à cause de l'épidémie de coronavirus, Demain nous appartient fera son grand retour sur TF1 le lundi 15 juin avec une nouvelle grande intrigue dramatique centrée sur Amanda, l'infirmière de l'hôpital Sinclair incarnée par Marion Christmann. Mais les fidèles du feuilleton quotidien emmenés par Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, Anne Caillon, ou encore Juliette Tressanini, se demandent évidemment comment Demain nous appartient va s'adapter à la situation sanitaire actuelle et prendre en compte le Covid-19 dans ses prochaines histoires. Un point que le producteur Vincent Mellet a éclairci auprès du magazine Télé Deux Semaines, assurant que la série allait se concentrer sur ses fondamentaux, sans occulter pour autant l'existence de l'épidémie et ses conséquences. Impossible de savoir comment l'épidémie va évoluer. Écrire autour du Covid-19 serait prendre un risque, à vous le producteur de Demain nous appartient. On a donc décidé d'y faire allusion dans les dialogues sans changer les intrigues. Notre promesse, c'est d'offrir aux téléspectateurs, impatients de retrouver leurs feuilletons, les histoires sentimentales et policières qu'ils aiment. Le défi est qu'ils retrouvent le même plaisir à les regarder. Nous misons donc sur nos fondamentaux, avec la prochaine mise en avant des Moreno, de Karim Saïd et des Delcour. Au-delà d'une réécriture légère des scénarios pour intégrer le Covid-19 à certains dialogues, C.S.T. donc bien la série qu'il aime tant que les fans retrouveront à l'antenne de TF1 dès le 15 juin et dans les mois à venir, avec la poursuite de l'intrigue autour de Karim, Sami Garbi, et de Shem Saïd, ou un nouveau focus important sur les Moreno qui, selon nos informations, pourraient bien nous permettre de découvrir de nouveaux membres de cette famille encore jamais apparue à l'écran. Toujours du côté des nouveautés, Vincent Mellet promet également des surprises à la rentrée et l'arrivée d'une nouvelle famille à moyen terme. Après les Donniers, introduisent il y a un an, et les Myrielles, arrivés à 7 en octobre dernier, C.S.T. donc une toute nouvelle famille qui fera son entrée dans l'univers de demain nous appartient dans les prochains mois. Avec, comme toujours, son lot de drames et de zones d'ombré, S.O.P oblige, C.S.T. fort probable. En attendant de faire connaissance ces nouveaux personnages, les fans pourront tout d'abord découvrir l'intrigue consacrée à Amanda, mise en boîte avant le confinement, puis un mélange de scènes tournées avant et d'autres filmées après le déconfinement, depuis le retour sur les plateaux le 18 mai, pendant quelques jours, seront diffusés des épisodes entièrement mis en boîte avant le Covid. « Arriveront ensuite des épisodes qui mélangeront des séquences tournées avant et après », explique Vincent Mellet à Télé Deux Semaines. Le but, c'est que l'on ne voit pas la différence. Nous avons trouvé des solutions au niveau de la mise en scène pour ne pas avoir à se censurer sur les textes. A cet égard, les auteurs et les réalisateurs sont des magiciens. Les baisers sont les plus faciles à truquer, l'un des acteurs peut par exemple porter un masque, on peut changer l'angle de la caméra. Des masques qui seront bien entendu portés en permanence par les équipes techniques, et par les comédiens en dehors des prises, pour assurer que le retour de demain nous appartient se fasse dans le respect des mesures sanitaires, alors que l'épidémie de coronavirus est toujours là, les comédiens gardent les masques jusqu'à la dernière répétition. Puis ils les enlèvent et tournent le plus librement possible, avant de les remettre quand la caméra s'éteint. Quant aux techniciens et aux ouvriers de plateau, ils portent leurs masques toute la journée. C'est un effort civique conséquent et je voudrais leur rendre hommage pour leur engagement et leur créativité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada